Salut à tous et bienvenue, salut j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le nouvel launcher qu'on peut voir Enfin, j'ai juste un nouvel écran d'attente, donc on regarde C'est plutôt pas mal, c'est justement pour la refonte des assassins, vous allez pouvoir voir Katarina et Talon Vous voyez, c'est ce que vous dites et tout, je m'envoie Voilà, ça c'était donc le launcher Et je vous ai fait cette vidéo, c'est pas pour vous présenter le launcher ou quoi Parce que voilà, nouvel écran d'attente, c'est cool, c'est classe Mais on s'en branle, on va pas faire une vidéo pour ça C'est surtout pour les nouvelles maîtrises qui vont arriver en pré-saison de saison 7 Donc on va les regarder très rapidement et vous allez voir que ça a pas mal changé Donc je vais vous montrer, on a là une page de maîtrise qui dispose quand même Bon, attends, on a les invitations en ami, voilà, on s'en branle et on est là Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de maîtrises qui ont été rajoutées On voit que, par exemple, l'épée à double tranchant a changé de poste On a une faiblesse exposée qui vient d'arriver On a maître de siège aussi qui vient d'arriver On a don de l'aîné de la forêt Et on a des maîtrises qui ont changé, par exemple la ferveur du combat qui a changé Donc vous allez voir, il y a pas mal de trucs, on a aussi Courage du Colosse Donc on va regarder un petit peu tout ça Là, ça reste pareil, Sorcier de Refureur, c'est exactement pareil On a cette fois-ci une nouvelle maîtrise qui va donc remplacer l'épée à double tranchant On a gardé l'image de l'épée à double tranchant pour mettre l'épée à double tranchant sur le palier 4 Mais cette maîtrise s'appelle donc le sans frais Le sans frais, c'est quoi ? C'est votre prochaine attaque de base Donc la première attaque de base contre un champion Inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 10 plus 1 par niveau Ce qui peut faire donc plus 28 si jamais vous êtes level 18 Ouais, je sais, je suis en maths, mais ça a 6 secondes de CD Ça fait que du coup, vous avez quand même la possibilité de faire beaucoup, beaucoup de dégâts Et honnêtement, 10 de dégâts de plus en early game derrière toutes les 6 secondes Ça peut vraiment faire la différence Donc ça, c'est plutôt pas mal On a festin, toujours 20 PV lorsque tu tue une unité avec 30 secondes de récupération Ça, c'est normal Et on a aussi l'allié, donc la faiblesse exposée Permet à vous allié d'infliger 3% de dégâts supplémentaires aux champions de nuit que vous blessez Donc comme vous pouvez le voir, là, on a ajouté pas mal de choses Déjà sur le palier 2 de la férocité, c'est quand même pas mal Donc là, Vampire et Stalent Inné, ça, ça n'a pas changé Donc là, il n'y a pas de changement à ce niveau-là Par contre, ici, on a rajouté des choses Parce que chasseur de prime, on a donc changé les statistiques du chasseur de prime On est passé de 1% à 1,5% Donc c'est juste un up pur du chasseur de prime On a mis la transguerrière Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a donc 2 nouvelles maîtrises entre guillemets Étant donné que l'épée à double tranchant qui est maintenant de palier 4 Est plus forte que l'épée à double tranchant d'avant Ça fait que vous infligez 5% de dégâts supplémentaires Et vous subissez 2,5 de dégâts supplémentaires Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez faire plus mal Mais vous allez subir un peu plus Donc forcément, c'est logique Étant donné que le palier est supérieur Donc les stats doivent être supérieurs Donc c'est plutôt pas mal Moi, je trouve ça vraiment très très intéressant Vous allez pouvoir augmenter vos dégâts d'une manière absolument considérable Et la transguerrière, par contre, c'est un choix un peu plus safe que l'épée à double tranchant C'est un choix qui vous obligera du coup à essayer de prendre des trades assez long Car vous allez infliger jusqu'à 5% de dégâts supplémentaires en 5 secondes Quand vous combattez des champions ennemis Donc ça se fait sur la durée J'imagine que c'est chaque seconde que tu trades face à un adversaire Eh bien, tu prends 1% de dégâts supplémentaires sur celui-ci Donc, certes, c'est bien Mais derrière, tu dois quand même trade pendant 5 secondes Pour profiter des 5% de dégâts supplémentaires Donc à terme, tu peux infliger 5% Mais tu dois rester 5 secondes dans un fight Donc, il faut prendre ça sur des carries Qui disposeraient donc de dégâts sur la durée Donc voilà pour la transguerrière Au niveau des coups cinglants et des pensées perçantes Ça n'a pas du tout changé Ils ont oublié de changer le nom de la pénétration d'armure Ça a juste s'appelé de... Comment ils appellent ça déjà ? La pénétration La pénétration, c'est... C, 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 c... Laissez-moi check vite fait Donc, c, 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 c... Parce que j'avais check juste avant J'avais check juste avant C'est la létalité, voilà Donc, c'est de la pénétration d'armure Qui vont reiner, mais ensuite en létalité La pénétration d'armure n'extera plus Sur les prochains... Sur la saison 7 Ce sera donc de la pénétration qui scale Au fur et à mesure sur les niveaux Si jamais vous ne comprenez pas J'ai fait la vidéo sur talons Où j'explique un petit peu cette pénétration Et je vous invite à la voir Donc, voilà pour les coups cinglants Au niveau des différentes maîtrises On a encore une fois La solde sanglier qui n'a pas changé On a le feu de mortel Qui, lui, non plus, n'a pas changé Par contre, la ferveur du combat a changé Comme vous pouvez voir On peut aller jusqu'à 10 effets max maintenant Donc, les 10 effets max Ça vous donnera donc des statistiques d'ad d'attaque Qui sont non négligeables Ça fait que vous pouvez aller jusqu'à 60 d'ad supplémentaires En variable late game Mais pourquoi ils ont procédé à ce changement ? Justement, pour donner aussi l'avantage Aux champions qui peuvent profiter de l'attaque speed Et non pas des champions qui jouent sur les effets à l'impact Car les champions qui jouaient sur les effets à l'impact Pouvaient se permettre de mettre des dégâts supplémentaires Sur chaque auto-attaque qu'ils mettaient Avec la ferveur Ce qui rendait le truc encore plus fort Parce que tu faisais plus mal avec l'auto Et avec l'effet à l'impact Ce qui était un petit peu broken Là où maintenant, on va mettre des statistiques Qui vont aller jusqu'à 10 Et qui fait qu'une fois que tu as stacké à 10 Ce qui est quand même assez difficile à faire Parce que tu dois rester très longtemps dans un teamfight Et bien, la personne qui a réussi à mettre les 10 effets Arrivera à avoir beaucoup de statistiques en plus Là où généralement, les champions qui jouent avec des auto-attaques En tout cas sur des attaques à effet Et bien, font des petits trades Reculent, etc Ce n'était pas le cas de Kogmo Kogmo qui est avec la ferveur Du coup, pourrait être encore fort Mais j'attends de voir Pour l'instant, je ne vais pas me prononcer au niveau des picks Au niveau de la force de chacune des maîtrises Car je n'ai pas eu l'occasion de les tester Et même si je les testais Il me faudrait encore beaucoup, beaucoup de game Pour être sûr et certain de quelle maîtrise va être jouée Et quelle maîtrise ne va pas être jouée En tout cas, pour être sûr Épée à double auto-enchant Comme on le voit, c'est une épée à double auto-enchant C'est le pick pas safe Mais derrière, tu te permets de mettre 5% de dégâts alimentaires tout le temps Là où la transguerrière, c'est un choix un peu plus safe Vu que tu ne vas pas subir les 2% vers 0,5 Mais tu vas infliger 5% si seulement tu parviens à prendre un trade long Donc c'est assez intéressant La faiblesse exposée, comme vous pouvez voir C'est plus un aspect utilitaire C'est-à-dire que tu dois essayer de mettre des dégâts sur un adversaire Pour qu'ensuite tes alliés mettent des dégâts alimentaires Donc c'est vraiment quand tu es sur un champion Qui dispose de beaucoup de CC Pas spécialement un champion qui va vouloir aller chercher le kill en 1v1 Si jamais tu vas aller chercher le kill en 1v1 Tu prends le sans frais Parce que sans frais, tu as quand même 10 plus 1 de dégâts par niveau Toutes les 6 secondes en plus sur ta prochaine attaque de base Donc voilà, c'est pas mal On voit que l'arbre férocité, on a beaucoup d'optique On peut dire qu'on a l'aspect utilitaire On peut partir sur la faible exposée On a l'aspect un peu plus safe On peut partir sur du festin On peut partir sur vampirisme et sur transguerrière Et on a l'aspect super agro Vous pouvez jouer justement sur sans frais Sur talent inné, sur éperlubles tranchants Bon, après pour les pensées, etc. c'est plus ou moins pareil Et la dernière maîtrise, on peut choisir soit safe avec sauf sans durée Soit beaucoup de dégâts sur la durée avec ferveur du combat Soit un burst un peu plus grand si jamais vous avez un gros champion Avec l'autre chauffeur mortel Donc voilà, comme d'habitude C'est donc les maîtrises férocité Donc les maîtrises offensives Comme vous pouvez voir, il y a eu pas mal de changements Et ça va pouvoir dynamiser un peu la chose Au niveau des champions qui doivent mettre des dégâts Donc ça, je trouvais ça super cool Déjà le changement des maîtrises Ils n'ont pas fait un rework global du truc Mais ils ont rajouté quelques trucs pour retirer certaines choses Et faire en sorte que le tout s'équilibre Et pour l'instant, je trouve ça plutôt pas mal Même si sur les autres arbres, honnêtement Je pense qu'il y a des trucs qui sont un petit peu fumés Un petit peu Mais on en reviendra Donc voilà pour l'arbre férocité On va maintenant parler de l'arbre ingéniosité Donc l'arbre ingéniosité, il n'y a pas énormément de changements Comme vous pouvez voir là, il n'y a aucun changement sur le rang 1, le rang 2 Le rang 3 non plus, il n'y a pas de changement Par contre, sur le rang 4, oui, il y a un changement Ils ont rajouté le don de l'aîné de la forêt Le don de l'aîné de la forêt, c'est simple C'est lorsque vous rentrez dans les herbes Et bien votre prochaine attaque ou compétence Infligera des dégâts magiques supplémentaires Équivalant à 3% des PV actuelles de votre cible Donc pour la jungle, c'est le feu Pour cleaner la jungle, c'est vraiment super bien Tu rentres dans le bush, tu tapes Tu re-rentres dans le bush, tu re-tapes Bien entendu, tu as quand même 9 secondes de récupération Pour ne pas en abuser Donc il faut quand même le gérer Mais c'est quand même plutôt pas mal Pour les jungles qui veulent cleaner encore plus rapidement C'est très intéressant Après on a toujours le bandit Le bandit, je crois qu'il y a eu un léger changement sur le bandit Je ne suis pas sûr Non, il n'y a pas de changement sur le bandit My bad On a eu le jeu dangereux Donc les deux maîtrises n'ont pas été changées Et au niveau du reste On a juste un petit changement Au niveau du rang 5 Donc la précision Ils ont juste changé le fait de Appeler ça la létalité Donc comme vous le voyez Donc augmente la létalité de 1,7 Et la pénétration magique de 0,6 Plus 0,06 par niveau Comme je vous l'ai dit tout à l'heure La létalité, c'est la nouvelle pénétration d'armure Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas changé ici Donc ouais Qui vont changer ça, je trouverais ça en tout cas logique Mais bref Pour en venir justement à ce don de la forêt Ça pourrait vous permettre de clean un peu plus rapidement votre jungle Et permettre à des junglers qui ont un peu plus de difficulté A clean leur jungle D'en profiter et justement de compenser le retard qu'ils pourraient avoir Face à des junglers qui eux disposent d'un clean un peu plus efficace Donc voilà pour la maîtrise d'ingéniosité On n'a pas de changement sinon sur l'assaut du maraudeur Le décret ou la bénélection d'ailleurs Bien sûr, au niveau de l'arbre d'ingéniosité Il n'y a pas eu énormément de changements Par contre, au niveau de l'arbre de la volonté Il y a énormément de changements Quand je vous dis il y a énormément de changements Vous allez voir Déjà, on regarde en bas Il n'y a plus de force des âges Au moins comme ça, c'est clair On n'en revient pas Plus de force des âges Les 200 PV que vous avez, les 300 Eh bien, ils disparaissent Non, c'est 300 Donc on a des 300 PV que vous pouvez voir en late game En cleanant votre jungle On oublie Donc l'enchaînement titans cendrés Plus force des âges Plus on go sur des items AD AP Enfin HP Lag HP Eh bien On oublie On oublie tout de suite C'est maintenant plus une opportunité Par contre, au niveau des différentes maîtrises On voit qu'au rang 1 Il n'y a pas de changements Par contre, au rang 2 On a ajouté le maître de siège Qui fait que tu as plus suite d'armure Et de résistance magique A proximité des tourelles alliées Ce qui fait que, voilà Lorsque tu veux défendre ta tour Eh bien, tu profiteras d'un peu plus de résistance Tu seras un peu plus tanky Et ça profitera justement aux champions Qui ont tendance à être un peu derrière en lane Donc les champions qui doivent subir un peu le match-up Eh bien derrière Lorsque tu veux faire un sous-tour Tu profiteras quand même d'un peu plus de résistance Et c'est clairement pas négligeable Quand tu vas jouer par exemple une botlane Composée d'un Alistar Et que tu vas devoir subir un match-up Imaginons composé de Zaira Ou de je ne sais quoi Eh bien, prendre cette maîtrise pourrait ne pas être dégueu Donc voilà pour le maître du siège Le reste n'a pas changé Ici non plus, on n'a pas de changement Au niveau du rank-4 par contre On a un changement On a une nouvelle maîtrise qui vient de s'ajouter Qui est donc l'intrépide L'intrépide c'est quoi ? C'est quand un champion ennemi vous blesse Ça augmente votre armure et votre résistance magique De 10% plus 2 par niveau pendant 2 secondes Ce qui fait que vous pouvez prendre jusqu'à plus 46 46 Quoi ? Quoi ? Attends Augmente votre armure et votre résistance De 10% plus 2 par niveau Donc 2 x 18 ça fait 36 Donc 10% plus 36 Ça fait 46 pendant 2 secondes Quoi ? Ok parce que moi je parlais des trucs fumés Mais je voyais pas ça comme ça Ok donc c'est à dire qu'à chaque fois qu'un champion ennemi va te blesser Tu vas augmenter ton armure et ta RM de 46% en late game En very late game quand même Mais même en early game Quand tu prends 12% de ton armure et de ta RM C'est un délire parce que c'est 12% de ton armure et de ta RM globale Il n'y a pas marqué bonus Encore ça aurait été bonus je comprendrais Ça aurait été un peu fort mais ça aurait pas été fumé Mais là il est marqué de votre armure globale Ok Qui fait que ça dure 2 secondes Donc pendant 2 secondes tu vas donc pouvoir tanker Imaginons que tu vas pouvoir tanker un burst d'un adversaire Et pendant 7 secondes tu ne pourras pas en profiter Par contre juste après tu la récupères Ok ça ça me semble archi fumé Parce que là on est encore sur une phase de bêta test Ils viennent toucher de mettre les maîtrises Et pour l'instant ils étaient bon On procèdera très certainement à des changements au fur et à mesure Mais ça Mais ça les amis C'est Oh la 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 Attendez attendez Déjà je vais bouger la caméra Oh la la mais ça c'est un délire Qu'est-ce que c'est que cette merde Regardez Regardez ça Intrépide quand un champion ennemi vous blesse Augmente votre armure de votre âme Bref j'en discuterai pas Parce que ça m'a l'air archi fumé Je pense qu'ils vont devoir réduire les statistiques de cette maîtrise Car sinon Bah les tanks les gars ça va être league of tanks Parce que juste après il y a une autre maîtrise Que vous allez voir qui moi me choque Mais quand je dis ça me choque Ça me choque Donc oui 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 Ok très bien pour l'intrépide Au niveau du palier 5 On a donc les mêmes Pétulance et gardien légendaire Ça ça n'a pas changé Et au niveau des maîtrises finales On va dire des fondamentales Voilà On a donc toujours la poigne de l'immortel On a le lien de pierre Donc toujours pareil Le lien de pierre qui par contre Je ne comprends pas Pourquoi ils ne l'ont pas changé Cette maîtrise n'est plus jouée Et honnêtement assez mauvaise Donc je ne comprends pas Par contre au niveau de cette maîtrise Donc le courage du colosse Je vais essayer de lire un petit instant Donc je vais même le lire avec vous Et vous allez voir pourquoi je trouve Que ça c'est pas mal Pour des bons petits tanks Avec beaucoup d'HP Qui vont venir forcer des dives Parce que là Les dives Ça va y aller Donc Quand vous infligez un contrôle de full puissant Un champion ennemi Type pump Ou route Ou blablabla Voilà Vous obtenez un bouclier possédant 10 Plus 10 par niveau Donc vous pouvez aller jusqu'à 10 par niveau Ça fait donc 180 Plus 7% des PV max Par champion ennemi proche Donc ça fait que Si jamais Imaginons vous forcer un dive Contre 5 personnes Vous allez profiter d'un shield Qui va donc vous donner 10 plus 180 En late game On va dire au level 18 Donc 190 Plus Si jamais Tous les ennemis adverses Sont proches 35% De vos PV max Sur un tank 35% des PV max Ça fait plus de 1000 Oui Ça fait Beaucoup plus de 1000 Même ça doit faire aller 1003, 1004 C'est pas mal C'est C'est pas mal Donc certes Ça dure que 4 secondes 4 secondes pour forcer un dive C'est pas mal Et C'est un délai de récupération De 30 secondes Ce qui fait que Vous pouvez en profiter assez régulièrement Donc voilà Ce que c'est Lorsque tu influes Un contrôle Un effet de contrôle Un champion ennemi Tu peux avoir ça Mais Ils n'ont pas précisé Que c'était juste à côté des tours Parce que ça Tu peux l'avoir même sur une phase de lane Quand tu vas infliger Par exemple Au niveau de la bot lane Sur un trade Tu vas Étrangement Prendre 14% De tes pv max Sur chaque trade Toutes les 30 secondes En shield C'est C'est ahurissant Genre moi ça me choque Moi de voir ça Je suis en mode Mais putain Les tanks en bot lane Avec full pv Ça va y aller Ça va y aller En bot lane Et même en top lane Quand tu vas vouloir forcer un truc Imaginons sur des décales bot lane Avec je sais pas moi Un chêne Qui va avoir une rente pv Ou même moi Bah c'est Johnny Croyez moi que Je vais y aller J'en aurais absolument rien à foutre Quand je prends un bouclier De 35% de bv Croyez moi que j'ai peur de rien Donc Donc ouais Voilà pour la maîtrise Que j'ai trouvé un petit peu fumax Donc Enfin du coup Les deux maîtrises maintenant Parce que si jamais Tu prends ça Plus ça En même temps Qu'on te dire que Ouais 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 C'est Ouais Voilà 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 N'hésitez pas à me dire En tout cas ce que vous avez pensé De cette vidéo Moi je pense qu'avec cette maîtrise Le fait que les assassins Se fassent un peu rework Bah ça passera un peu dans l'ombre Parce que j'ai l'impression Que les maîtrises défensives Seront beaucoup plus fortes Que les maîtrises offensives Même si les maîtrises offensives Ont été un petit peu J'ai l'impression que les maîtrises défensives Vont obliger des champions A cesser Qui vont pouvoir arriver Dans le game Et profiter de Pas mal de statistiques Et surtout pas mal de De défense On va dire Donc Comment vous dire Je ne sais pas Je ne sais pas Voilà Maintenant C'est donc la fin de cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez Des nouvelles maîtrises A me dire Ce que vous pensez Qui sera fumé Ce que vous pensez Qui sera de nul à chier Si vous pensez Que je me suis trompé Au niveau de certaines choses Il n'y a pas de soucis On est là pour apprendre Et de toute façon Je me suis très certainement Trompé un truc Parce que oui Genre Je n'ai pas fait de game avec Pour l'instant Sur le papier Ça m'a l'air fort Après peut-être King Game C'est de la pure merde Donc on verra Je testerai Et je vous dirai Sur ce Je vous laisse Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas De cliquer sur tous les liens Qui sont dans la description Pour me rejoindre Sur Facebook Sur Twitter Sur ce que vous voulez Et sur ce Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la prochaine Sur une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501